Salut à tous ! Et si la réforme par ordonnance du Code du Travail par le gouvernement n'était qu'un tapis de fumée ? Une espèce de brouillard, mais pour masquer quoi ? La disparition de la Sécurité Sociale en 2018. Quoi ? Le gouvernement d'Edouard Philippe n'a annoncé qu'un basculement du financement de l'assurance chômage et de l'assurance maladie sur la CSG. Rien de bien méchant, hein ? Mais c'est surtout la fin de la cotisation comme financement majoritaire de la Sécu. Une bonne nouvelle, les ménages vont moins payer, une hausse de leur pouvoir d'achat. La réalité est tout autre que ce storytelling bien ficelé. Le 1er janvier 2018, la Sécurité Sociale sera financée par une hausse de la CSG d'environ 1,7%. Mais ceci n'est qu'une fumisterie pour retirer le financement de la Sécu aux salariés eux-mêmes. Rappelons-le, la cotisation est un salaire différé. Une caisse commune, indépendante, pour organiser une assurance tout au long de la vie. Actuellement, la Sécu est financée à hauteur de 65% par les cotisations et 35% par l'impôt. Les salariés du public, les indépendants ne payent pas de cotisation salariale, mais ils payent la CSG. Cette fiscalisation de la Sécu est en fait une mainmise sur celle-ci. Ça change tout. L'impôt, lui, il corrige. Et en corrigeant, il légitime ce qu'il corrige. La cotisation sociale, elle marginalise. Et elle a vocation d'ailleurs à se substituer aussi bien au profit qu'au marché du travail. Par exemple, le gouvernement pourrait revenir sur le fait que l'on ouvre des droits au chômage en fonction du nombre de mois de cotisation. Mais c'est surtout l'émiettement d'une des plus grandes conquêtes sociales du XXe siècle en France. Le financement de la Sécu n'est pas anodin. Cotiser, c'est différer du salaire, mutualiser, pour la collectivité. Et c'est garantir l'indépendance de cette caisse gérée par les salariés. Et fiscaliser le financement de la Sécu, c'est pouvoir reprendre son contrôle. Mais à cela s'ajoute en fait une organisation qu'on oublie souvent, mais qui est peut-être ce qui répugne presque plus à la sainte alliance libérale que la solidarité sociale. Et cette organisation, c'est la gestion ouvrière. Comme il est rappelé, elle est gérée par lui, gérée par les travailleurs. Car la Sécu, c'est gérée par des conseils d'administration composés à trois quarts de représentants des travailleurs et un quart de représentants du patronat. Ce qui veut dire que ça fait un budget qui équivaut à une fois et demie le budget de l'État, qui échappe au contrôle de l'État et du patronat. Un tiers du salaire qui est tout simplement socialisé. La tradition française en matière de sécurité sociale n'est pas une tradition d'étatisme bureaucratique. C'est pourquoi la législation de 1945 prévoyait que les organismes de sécurité sociale seraient gérés par des conseils d'administration, composés en majorité par des représentants, des bénéficiaires. C'est ce que déclarait Pierre Larocque à l'occasion du 40e anniversaire de la Sécurité sociale. Et Pierre Larocque est avec Androis Croizat l'un des fondateurs de la Sécurité sociale. Outre l'Assemblée nationale qui fixe la loi de financement de la Sécu et le gouvernement, la Sécurité sociale est administrée par des caisses. Dans les conseils d'administration, des représentants des salariés, des représentants des employeurs aussi. Et le cas échéant, des personnalités qualifiées. Et l'État les a même aidés en assortissant ces produits de dégrèvements fiscaux. Par exemple, les fonds de pension, c'est très net. Les prestations sociales ont été diminuées. Pour les allocations familiales, on est passé d'un système d'allocation familiale qui donnait à tous les parents de l'argent, à un système de défiscalisation des frais familiaux qui ne profite qu'aux imposables. Forcément. On a basculé les cotisations patronales vers l'impôt avec la CSG. En gros, on a remis du capitalisme dans un système de santé qui avait été pensé hors capitalisme. Et on a écrasé la citoyenneté sociale. Il suffisait ensuite juste de réduire le discours en disant que la protection sociale, c'était un archaïsme rétrograde, vieillot, caduc et tout ça. Et on fait passer le retour à l'ancien pour du nouveau. ... politique, économique et social, qui s'est fondée en 1945 et qui a été complétée en 1958, est caduc. C'est directement issu de l'après-guerre et d'un moment de la refondation de la vie politique où d'ailleurs, vous l'aurez noté, les communistes ont su travailler avec les gaullistes. Alors si le financement est à majorité composé d'un impôt et non de cotisation, le pouvoir des représentations salariales est bel et bien moindre. Et d'ailleurs, c'est le but. Alors le danger est grand pour ce fleuron de la conquête sociale française, qui est un modèle dans le monde. Une sortie déjà du libéralisme de par sa gestion propre. Alors mobilisons-nous contre la réforme du Code du Travail, mais ne nous faisons pas balader dans la rue par le gouvernement. Bien aidé par la presse d'ailleurs, qui ne dévoile ni n'explique d'ailleurs pas du tout ce phénomène. Défendons la sociale. Dans notre projet, nous avons uni toutes les classes de la société. Celui-ci prévoit la remise complète entre les mains des assurés eux-mêmes de la gestion des organismes de sécurité sociale.